Bonjour, alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de santé nutrition et notamment de coca-cola et à mon sens d'un risque chimique important. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Tout simplement parce que j'ai travaillé pour cette société pendant quelques années. J'étais en charge de la qualité de la santé. C'était la qualité, sécurité, environnement. Et à cette époque, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Alors il me fallait travailler et bon, j'ai passé un entretien chez coca-cola et j'ai été assez surprise d'un point puisque une fois après avoir passé mon entretien et durant cet entretien, j'ai posé une petite question qui à mon sens était très simple, c'est de quelle convention collective fait partie coca-cola ? Industrie chimique ou industrie agroalimentaire ? Et bien ma grande surprise, coca-cola fait partie de l'industrie agroalimentaire. Alors, question question, mais quel risque pour notre santé ? Puisque moi, ma formation de base, c'est un bac plus 5 en biochimie génie biologique. Donc je suis plutôt sensibilisée à la biochimie de l'organisme. Et coca-cola, la composition c'est quoi ? C'est de la chimie pure et simple. Acide aspartique, acide ascorbique, acide citrique, ananine, anana. Bon, je vous fais le résumé, enfin bon bref, des acides qui avoisinent les pH 4. Alors c'est super parce que notre petit estomac est un vrai tampon, c'est-à-dire que si vous prenez un acide à pH 4, une fois qu'il est passé dans votre estomac, il va être tamponné à pH 4. Donc la nature est quand même formidable, mais pour autant, quel est le risque ? Alors le risque, il n'est pas que l'acidité, le risque, il est ailleurs. Le risque, il est également au niveau de l'information, parce qu'il me semble quand même important de sensibiliser les gens sur le fait que vous ingérez du sucre, manger, bouger, les campagnes de prévention santé, on les connaît par cœur, sauf qu'on ne nous informe jamais sur l'ingestion carrément de Coca-Cola et de toutes ces substances chimiques qu'il y a à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui me fait également un petit peu bondir et qui me fait réagir, c'est que Coca-Cola détient le secret de la composition de ses constituants. C'est super, il se garde le secret, mais à côté, moi je me pose la question de savoir quel est le lobbying qu'il y a derrière et que fait l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé ? Ce type d'entreprise qui fabrique avant tout de la chimie, plus que de l'agroalimentaire, ne devrait-il pas être obligé de communiquer justement sur l'exactitude des composants qui constituent ce Coca-Cola ? Puisqu'il n'y a pas que de l'acide, nous avons également de nombreux extraits à l'intérieur et il y a certainement bien d'autres substances. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais été une adepte de toutes ces boissons sucrées. Mais durant mes années d'expérience chez Coca-Cola, j'ai pu constater quelque chose. C'est que Coca-Cola faisait des campagnes, donc nous avons des campagnes de Coca traditionnelles, Coca-Cola, puis après, vous avez les campagnes de Coca-Cola Light et Coca-Cola Zéro, etc. Et en ce qui concerne les retours consommateurs, j'étais assez stupéfaite de voir que parfois, quand on changeait de production, c'est-à-dire qu'on fabrique du Coca-Cola normal, puis on nettoie toutes nos cuves et nos tuyaux pour passer à la production de Coca-Cola Zéro. Donc, parfois, quand les nettoyages ne sont pas faits, ils sont correctement faits du moins. Il peut rester certains petits résidus de Coca-Cola Zéro ou Coca-Cola Light dans la production de Coca. Et bien, j'étais sacrément stupéfaite de voir que des retours consommateurs étaient capables de me préciser sur les retours « Attention, je trouve que le Coca contient un peu de Coca Zéro. » J'ai l'impression d'avoir un peu de Coca Zéro. Et c'est quand même assez surprenant parce que moi, personnellement, quand je voulais analyser la constitution de mon Coca-Cola, je prenais un petit morceau d'échantillon de production que je mettais dans ce qu'on appelle un spectrophotomètre qui est capable, en fait, avec un spectre, un spectre lumineux, en quelque sorte, de vous décomposer tous les composants qu'il y a à l'intérieur de ce Coca et de vous trouver les traces des résidus. Donc, pourquoi je vous dis ça ? C'est que moi, personnellement, j'étais incapable à la bouche, en goûtant le produit, de déceler si oui ou non mon produit n'était pas conforme, alors que d'autres personnes qui sont des simples consommateurs sont capables de me dire si oui ou non un produit est conforme ou pas. Ça pousse quand même à s'interroger. Les gens ont quand même une sacrée capacité d'analyse du produit. Alors, pourquoi certaines personnes ont cette capacité d'analyse du produit ? Alors, je me pose quelques questions car, à mon sens, Coca-Cola garde au plus profond une recette soi-disant secrète. Moi, personnellement, quand je recevais les extraits de concentré, donc du Coca-Cola ou des autres Fanta ou autres, tout était codifié par des numéros. Mais les gens ont le palais pour essayer d'être capables de détecter la composition des substances à l'intérieur et savoir quand oui ou non le produit n'était pas conforme. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de ces substances, de ce Coca, qui fait que les gens soient en non-besoin ou ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne retrouvent pas les mêmes choses sur leur papille, leur papille gustative. Et c'est là où je m'interroge sur la composition de ce Coca. Qu'est-ce qui fait que les gens développent une telle dépendance ? Qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, parce que ce n'est pas applicable à tous. Par exemple, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de dépendance à ce produit. J'ai certains consommateurs qui ingéraient plus d'un litre par jour et qui ne pouvaient pas passer une journée sans consommer ce Coca-Cola. Donc, qu'est-ce qui fait que ces personnes sont dépendantes ? Qu'est-ce qui fait que ces personnes ont une sensibilité à être capables de distinguer les composants du Coca ? Et personnellement, avec du recul, je pense qu'on ne nous dit pas tout sur la composition de ce Coca-Cola. Et je pense que certaines personnes ont des récepteurs au goût qui fait qu'ils développent une dépendance à ces substances. Et c'est là où j'aimerais peut-être que l'OMS soit plus transparente et sensibilise les gens peut-être au risque alimentaire d'ingérer, au fond, cette chimie, même si elle nous est cachée. Donc, le Coca, c'est bien, mais c'est comme tout. Et ça pourrait s'appliquer à de nombreux autres produits qui contiennent du sucre. C'est juste qu'il faut rétablir l'équilibre. Alors, revenez sur des produits simples. Aujourd'hui, il y a un point commun. Avec cette crise économique et ce contexte actuel, les gens ont beaucoup plus de difficultés à consommer. Et je pense qu'il faut revenir vers des valeurs simples. Je ne vous dis pas d'ingérer l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est également saturée de métaux, saturée d'hormones et saturée en médicaments. D'ailleurs, je vous invite à écouter une autre vidéo sur les risques pharmaceutiques, justement. Donc, achetez simplement des bouteilles d'eau et rééduquez vos enfants au goût, au goût simple. Car à force de consommer du sucre, on a besoin de plus de sucre. Je voulais également vous partager un petit point qui est simple. C'est juste une petite expérience. C'est comme je vous l'ai dit, moi, j'ai travaillé dans la recherche et développement biochimique. Les expériences en laboratoire ont démontré des choses très simples. Par exemple, si vous mettez un rat dans une cage, ce rat, il a d'un côté des substances sucrées et de l'autre côté, vous lui mettrez des substances qu'on va dire des drogues, en fait. Des drogues type crack, voilà, ou autre. Bon, bref. la chose qui est un peu, à mon sens, choquante. Oui, allô ? Allô ? Oh oui, coucoui ! Oui, ça va, ça va ? Oh oui, ça va, oui. J'ai vu ton message ce matin, mais ça, je me recouchais à fait. Je suis tombé comme une merde encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...